Je suis satisfait d'abord de la victoire, ensuite du point de bonus offensif, ensuite du plaisir pris par les joueurs sur le terrain, mais tout ça est quand même dépendant évidemment du travail effectué dans la semaine par l'ensemble des joueurs et le staff, mais c'est aussi, on est toujours tributaires de l'adversaire et donc comme l'adversaire va être différent, même si je suis satisfait du week-end dernier, évidemment, pour me projeter sur le week-end suivant, on ne peut pas faire de rapprochement entre les deux matchs. Nous, ce qu'on convoite, c'est essayer de s'améliorer d'un week-end à l'autre et d'essayer de donner le meilleur chaque week-end. Donc après, tout le reste, on convoitera la fin de saison si on a la chance d'être en situation. Il y a des circonstances de match, il y a des moments particuliers, on évoque une période un peu particulière, une période du tournoi où les joueurs ne sont plus là, on ne peut plus s'entraîner, bizarrement, et quand on peut plus travailler, s'entraîner correctement, comme par enchantement, on est moins efficace. Après, il y avait aussi quand même une forme de remise en question sur notre jeu, à revoir, on l'a fait. Voilà, il y a eu une prise de conscience. Tous les acteurs ont essayé de se demander ce qu'ils pouvaient apporter de mieux à l'équipe pour qu'elle soit plus efficace. Ça a été le cas et ça a débouché sur un match plus intéressant où les joueurs ont pris du plaisir, tant mieux. Maintenant, ce n'était qu'un match. Attendons la suite. Heureusement qu'on l'avait puisque tout le monde s'est rendu compte qu'il a manqué de talonneur puisqu'il a fallu titulariser William Servat cinq minutes avant le début du match. Il a fallu faire des tas de changements après le forfait de Luc McAllister dont Jabba, effectivement, nous fait du bien. Et c'est vrai que par les temps qui courent, entre les blessures des uns et des autres, on espère que petit à petit, lui aussi, va nous apporter un réel plus pour l'avenir. Depuis quelques semaines, mais c'est normal. On est dans ce rugby où le championnat n'est pas très important. Donc, ce n'est même plus un casse-tête. Ça devient normal que de vivre des moments comme ça où on ne sait plus qui peut jouer. Je crois que je me suis exprimé là-dessus depuis des années. D'ailleurs, j'en avais parlé avec FIPCELA qui était d'accord avec moi, qui à l'époque s'occupait des moines de 20. Et ça fait des années que j'en parle et bizarrement, personne n'a entendu. On pousse même le bouchon très loin puisque aujourd'hui, j'apprends que Tolofoy est sélectionné avec les moines de 20, alors qu'il est malade avec nous puisqu'il ne pourra pas jouer ce week-end et qu'il est blessé. Il est déjà sélectionné alors qu'on ne sait pas s'il va être guéri. Voilà. Donc, bien sûr qu'il faudrait décaler complètement ces joueurs qui jouent avec les jeunes puisque nos meilleurs jeunes ne peuvent pas jouer avec nous. Il y a même l'équipe de France universitaire qui joue, qu'il faut aider. Et ensuite, il faut aussi donner des vacances aux jeunes joueurs puisqu'on a des obligations de vacances. Donc, effectivement, on ne sait pas si la semaine prochaine, après les matchs de Toulon, on aura 20 joueurs sur la feuille de match. Voilà. Mais vous savez, le championnat n'est quand même pas l'objet important du rugby français. Je crois que le plus important aujourd'hui, ça reste l'équipe de France. Et on est quand même très, très fiers de soutenir 8 joueurs maintenant en équipe de France. 4 joueurs avec les moines de 20 ans. Donc, nous jouerons avec 12 joueurs sélectionnés. Dans les moines de 20 ans, il y a quand même Tolofoy et Gaël Ficou qui sont des vrais titulaires. Donc, nous avons 10 joueurs de l'équipe 1 qui ne seront pas là la semaine prochaine. Voilà. Cherchez l'erreur. Mais, enfin, on est vraiment fiers d'avoir autant de sélectionnés et je regrette qu'il n'y en ait pas davantage. Avec l'ensemble du staff, on a fait coup par coup en fonction des récupérations, des temps de jeu. Voilà. Donc, il y a des joueurs qui ont besoin de... On est quand même derrière à fond derrière l'équipe de France et on fera en sorte que ces joueurs puissent apporter le maximum à l'équipe nationale.